TVF Sud c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est la culture et on a été ce week-end au festival à Marignane en série et on a rencontré beaucoup d'artistes que vous connaissez. Marignane en série vous a offert l'opportunité exceptionnelle de rencontrer en vrai vos acteurs du six-écran, les rencontres plus personnelles grâce aux M-acteurs classe, des séances photos, des dédicaces, des projections, des avant-premières, des plateaux interviews, des animations par des comédiens invités, des rendez-vous que vous n'avez pas manqué. Vous étiez là, ils étaient là, ils ont parlé télévision, série et cinéma. On a rencontré Éric le XVI, maire de Marignane, avec Baptiste Giabiconi. Je suis accompagné de mon ami Giabiconi, Baptiste de son prénom, qui lui aussi est marignanais. Il y a des marignanais, il y a Laura Mathieu, il y a du beau monde, mais je ne peux pas tous les citer parce qu'en fait, je risque d'en oublier, alors je ne voudrais pas commencer. Les deux qui sont un peu les parrains de ce festival en série et Baptiste qui est venu nous rejoindre parce qu'il est du cru. Et puis que Baptiste, c'est notre vedette. C'est un premier coup, on dit un coup d'essai. Et ça ouvre de très très belles perspectives. En tout cas, de l'avis général, on est bien à Marignane. Les acteurs sont très satisfaits et me parlent de la deuxième édition, effectivement. J'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc, donc je me fais plaisir. Mais aujourd'hui, ça fait 15 ans de carrière, donc je suis très content, très heureux. Ça se passe bien, on avance petit à petit. Je vais fêter bientôt mes 33 ans, donc voilà, on avance petit à petit, c'est cool. Et aujourd'hui, très heureux d'être ici, aux côtés de mon ami, le maire de Marignane, Eric Ledissesse, pour ce magnifique, pour cette première fois de Marignane en série. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, de mettre l'accent sur l'aspect culturel, c'est très très important. Ça se perd, ça se perd de plus en plus. Et à Marignane, aujourd'hui, on peut retrouver cela. Donc c'est génial, je le soutiens à 100%. Et pour nous, les acteurs de demain, les acteurs d'aujourd'hui, évidemment, les artistes en général, c'est un lieu à la fois incontournable, je dirais, Marignane. Il se passe des choses, ça bouge, ça vit. Il y a des lieux juste extraordinaires qui sont méconnus dans cette ville et qu'on a envie, évidemment, de mettre en avant. Donc c'est pour ça qu'à la fois en tant que Marignanais natif de Marignane, je suis très très heureux que ce projet se développe petit à petit à Marignane. Alors Marignane en série, c'est un festival qui regroupe la télévision avec les acteurs de séries télé, le cinéma avec des films en avant-première et le théâtre, puisque demain, on a une pièce qui s'appelle « Je t'écris, moi non plus » avec Brigitte Fossé et François-Éric Gendron. Donc c'est une première ici à Marignane parce que le maire a une politique culturelle que moi j'aime bien et donc on a décidé de l'aider à promouvoir cette politique culturelle au niveau du cinéma, de la télévision et du théâtre. Et le fait de faire venir une cinquantaine de comédiens de séries télé les plus connus, les plus populaires, forcément, ça draine du monde. La preuve, il y en a de partout. Et donc cette opération est une opération de promotion aussi de la ville de Marignane et de ses, on va dire, atouts touristiques et surtout pour les tournages. Parce que l'idée, c'est qu'on a fait venir beaucoup de comédiens que je salue qui sont là, des réalisateurs de cinéma et des producteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir tourner et faire des séries, pourquoi pas, à Marignane puisque vous savez que plus belle la vie s'arrête. Donc la nature est en horreur du vide, pourquoi pas une série à Marignane ? On a un vie marciano, Laura Mathieu, sur la cinquantaine. Mais ce sont un peu nos ambassadeurs pour montrer que dans chaque ville de province, on peut trouver aussi des comédiens et qui arrivent à percer, à faire des séries, du cinéma et du théâtre. Donc c'est deux bons exemples. Et c'est même grâce à Laura Mathieu que je suis arrivé à Marignane parce qu'elle est venu sur un de mes festivals. Et elle m'a dit, tu devrais rencontrer le maire parce qu'il est hyper dynamique et vous pourriez vous entendre. Et effectivement, c'est très bien entendu. Et du coup, voilà, on est là pour trois jours, c'est une première. Avec beaucoup de succès aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour une première, c'est étonnant. Il y a beaucoup de monde. Et puis on a des films en avant-première. Ce soir, par exemple, il y a un film qui s'appelle Tonton-Édouard qui est en projection avec la plupart des comédiens. Enfin, une bonne partie du casting est là. Donc c'est une vraie avant-première nationale. C'est même une projection test. Ils l'ont pas vu, les comédiens. Tonton-Édouard, ils l'ont pas vu, les comédiens. Donc ils vont le découvrir avec le public. Et dimanche, vous avez Olivier Mégaton qui est un grand monsieur du cinéma, qui est un réalisateur français. C'est lui qui a réalisé les taken transporteurs et colombianas qui viendra présenter colombianas au public et discuter avec le public dimanche à 20h30. Ça aussi, c'est exceptionnel ici à Marignane. Patrick Georges, très proche de Georges Lautner, avait vu un court-métrage fait par Georges Lautner en 1958 avec des jeunes inconnus, de Funès, Jean-Richard, Bernadette Laffont, Mireille Dark. Et dans la discussion, Georges Lautner, vieillissant, a dit « J'aimerais bien que tu en fasses un film de ça ». Et alors, David Malthèze, réalisateur, c'est son métier. C'est un ami aussi, ce qui ne gâche rien. En effet. Qui a travaillé longtemps avec Georges Lautner, donc c'était forcément lui qui devait faire ce film. En plus, il est proche de Patrick Georges également. Et c'est donc David qui nous a mis en image, avec patience, parce qu'on a fait quand même un peu les fous. Et il en a fait pour ce que j'ai vu moi maintenant, mais je ne veux pas tout révéler le film. Quelque chose de vachement bien, de très rythmé, de plein d'humour, de drôlerie. C'est même émouvant à certains moments. Donc voilà, cher David, je fais ça, comme ça s'il fait un deuxième film. Oui, dans le premier film du festival, c'est bien de présenter un film comme ça, dans le festival. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours intimidant quand même. Mais pour ce soir, là, c'est une projection test aussi à la fois. Non, mais ça fait plaisir d'avoir fait ça pour Georges Lautner et à la fois également pour un ami qui m'était très très cher, Edouard Vallette, qui était un comédien, qui nous a quittés. mais qu'on aimait énormément avec Michel. D'où tonton Édouard. Tonton, c'est Lautner et Édouard, c'est Édouard. Voilà. Les amis, restez connectés parce que toute la semaine, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe du film, aussi tous les acteurs, les actrices qui sont venus à Marignan en série. On se retrouve toute la semaine pour plein d'interviews, les amis. Pour ne rater aucun reportage, aucune interview de vos acteurs, actrices préférés, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant du prochain reportage. A bientôt les amis.